Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on est vendredi et je vous propose une recette très simple à réaliser. C'est une charlotte royale, donc elle se compose d'un biscuit joconde où par-dessus il y aura de la pâte à tartiner maison que l'on va rouler. Et ensuite on va la disposer autour. Il y aura aussi à l'intérieur une mousse au chocolat qui est très simple aussi à réaliser. Et avant de vous laisser avec la recette et les ingrédients, je conseillerai pour mettre plein de pouces bleus et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va mélanger la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. Ensuite on va mettre les oeufs dans le bol batteur. Rajoutez les poudres et on va battre pendant 5 minutes. Quand le mélange est prêt, rajoutez le beurre fondu, battez quelques secondes. Maintenant on va monter les blancs en neige et rajoutez le sucre progressivement. Rajoutez la meringue type française dans l'appareil, surtout faites-le très délicatement. Coulez le biscuit sur un tapis siliconé très finement. Une fois le gâteau cuit, vous allez pouvoir parer les côtés. On va pouvoir étaler de la pâte à tartiner maison dont je vous mets le lien de la vidéo en barre de description. Roulez le biscuit sur lui-même. Pour pouvoir démouler la charlotte plus facilement, mettez du cellophane au fond du saladier. On va découper le biscuit. On va faire des tranches d'environ 1 cm et on va les serrer et les mettre au fond du saladier. Faites les Et maintenant, on va passer à la mousse au chocolat. Alors, on va monter la crème liquide, donc surtout ne la montez pas trop. Faites-la plutôt baveuse, parce que plus elle va être montée, plus votre mousse va être compacte. Mais on veut quand même une mousse assez légère et aérienne, donc surtout ne la montez pas trop. Et voilà la consistance qu'elle doit avoir. Faites fondre votre chocolat au bain-marie, et ensuite on va rajouter une petite quantité de crème montée, et on va la mélanger au fouet vigoureusement. Et on va mettre le reste de la crème montée, et on va incorporer délicatement. On va venir couler la mousse sur le biscuit. Rabattez les biscuits, et ensuite vous rajoutez le reste de biscuit pour fermer la charlotte. Une fois démoulée, vous pouvez rajouter du nappage neutre, et pourquoi pas de la chantilly. Bon appétit à tous ! Et voilà, notre charlotte royale est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez des pouces bleus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501